Ça m'a beaucoup aidée, le fait d'avoir la musique avec moi. J'étais en sixième. J'ai vécu du harcèlement pendant un an à l'école. Enfin, quatre ans, mais un an, c'était vraiment persécuté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les personnes qui sont victimes d'harcèlement comme moi, ne devraient pas se faire harceler autant. Je trouve que c'est vraiment petit de faire des trucs pareils à des enfants qui sont... En fait, on est tous pareils. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit être différent à un autre alors qu'on est vraiment tous au même niveau et on est tous égaux. J'en ai parlé petit à petit à mes parents parce que ça me rongeait de l'intérieur, parce que je ne disais rien. Mes parents ont été obligés d'y marcher à l'école pour que ça cesse et ça n'a pas cessé. Du coup, ils ont été obligés de me déscolariser pendant trois mois avant le brevet. Mes parents, ils étaient très, très énervés qu'il se passe ce genre de choses parce que je ne leur avais pas dit. Et qu'il faut surtout en parler avant que ça dégénère, comme ça a pu le faire pour moi. Ça m'a beaucoup aidé, le fait d'avoir la musique avec moi, parce que ça m'évadait de ce que j'ai pu avoir. Et ça me faisait changer d'air et d'idée. Quand je chante, vu que c'est ma passion, je suis vraiment dans ma bulle. Dès que j'ouvre la bouche pour chanter, je suis vraiment dans ma bulle. J'ai ma bulle autour de moi et je suis seule dans ma bulle. C'est une sorte de revanche pour ma dedans de l'œil parce que le fait de montrer mon talent aux personnes qui ne me connaissaient pas et aux personnes qui me connaissent, ça fait tourner la roue. Et la roue, de toute façon, on a toujours dit qu'elle tourne, donc la roue le tourne. Qu'il faut en parler directement à qui que ce soit, que ce soit ses parents ou à l'école, directeur ou un prof ou à même ses sœurs ou ses frères. Il faut en parler parce que sinon après ça dégénère et c'est pas bon.